Allez, c'est le moment de recevoir notre invité, Alexis Corbière. Bonsoir Alexis Corbière. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous avez été historien pendant près de 20 ans. Vous publiez d'ailleurs ce livre, « Jacobin, les inventeurs de la République » aux éditions Perrin. On va parler de ce livre, on va parler d'histoire, et on va d'abord parler d'actualité, Éric. Bonsoir Alexis Corbière. On va vous voir sur une photo dans quelques instants, la une du magazine Valeurs Actuelles, une photo qui a été prise lors de la manifestation dimanche contre l'islamophobie, à laquelle vous avez participé avec Jean-Luc Mélenchon. Certains, ça a été dit, évoqué, ont crié lors de cette manifestation à la Ouagbar. Valeurs Actuelles vous traitent d'islamo-collabo, on le voit sur la couverture. Vous et tous ceux qui ont participé à cette manifestation, quelle est votre réaction ? Blessé, mais on va faire de la politique. Ça montre, on en parlera peut-être avec le livre tout à l'heure, comment dans notre vie politique, l'histoire est toujours présente. Qu'est-ce que ça veut dire, islamo-collabo ? C'est un clin d'œil à la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale, où des Français, honte à eux, ont fait le choix de collaborer avec l'occupant nazi. Donc est-ce que cette image-là, aujourd'hui, est opérante ? C'est-à-dire de considérer finalement que le nazisme d'aujourd'hui serait l'islam, l'islamisme, d'accord ? Et que des gens comme moi seraient en quelque sorte des chemises brunes, des pétainistes armés qui seraient prêts à arrêter des familles juives pour les livrer à je ne sais trop qui, voire même assassiner des résistants. Tout ça est totalement exagéré. Tout ça est blessant. C'est d'autant plus l'aspect piquant de tout ça, c'est qu'un des éléments polémiques de cette manifestation du disque qui s'est globalement bien passée, c'est notamment l'utilisation maladroite, du fait qu'il y ait eu un croissant et une étoile à cinq branches, au lieu de six branches, enfin qu'importe, une étoile juive... – Choquante. – Oui, maladroite, choquante. Mais attention, malgré le fait que je désapprouve cet autocollant, il n'y avait rien d'antisémite dans cet autocollant. Il y avait une utilisation, selon moi, abusive de l'histoire, sans doute dans l'esprit de ceux qui ont fait cet autocollant pour dire « Plus jamais ça, ne faisons pas en sorte que demain, ça reproduise les choses ». Non mais comprenons bien, parce que je voudrais faire une parenthèse là-dessus. Je désapprouve cet autocollant. Mais moi, comme prof d'histoire, en France, j'apprends l'horreur de la Shoah. C'est au programme. Vous savez, je suis persuadé que vous interrogez un Etats-Unis moyen, un Américain moyen, je ne suis pas sûr qu'il reconnaisse l'étoile de David et qu'il soit autant au courant qu'un jeune Français de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. – Très bien. – Donc si, attendez, si on utilise ça, c'est aussi parce qu'on a fait de la bonne besogne sur le plan historique. – Oui, oui, non mais je le dis vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à la Libération, vous êtes au courant d'ailleurs que pendant au moins 20 ou 30 ans, la mémoire du génocide juif a été totalement occultée. Avant Nuit et Brouillard, ce film. – C'était une volonté de la France qui se reconstruisait et en partie du général de Gaulle de dire que dans les clans de concentration, c'était des Français. – Ce n'est pas pour écrire les Juifs de France. – Non, mais c'est pour dire en gros ce qui est arrivé aux Juifs, c'est la situation des musulmans dans ce pays. – Ça, c'est absurde. Si ceux qui ont fait cet autocollant pour ça, c'est absurde. Personne sérieux ne croit, j'espère, que même le climat, on va dire, nauséabond contre les musulmans français correspond. – Oui, mais très bien. Alexis Corbière, il n'y a pas… – Non, mais attendez, attendez. – Justement, on vous interroge, il n'y a pas eu que cette histoire d'autocollants et d'étoiles juives, en l'occurrence, il y a eu aussi des slogans qui ont été sortis dans cette manifestation et notamment un certain nombre de gens qui souhaitaient supprimer, abolir la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école. C'était même dans le texte qui lançait cette manifestation où l'on parlait de loi liberticide. Et alors là, j'avoue que je ne comprends plus. comment vous, le républicain laïc, Jean-Luc Mélenchon, républicain laïc, revendiqué, comment vous pouvez aller dans une manifestation où on parle à propos de ces lois, de lois liberticides ? J'avoue que je ne comprends pas. – Je crois que la une, la une de Valeurs Actuelles, elle vient vous chercher là-dessus. Comment vous ? D'ailleurs, il y a un certain nombre de parlementaires de la France insoumise qui n'ont pas voulu y aller, qui considéraient qu'au nom de la laïcité, ils n'avaient rien à faire dans cette… – Donc ça ne vous dérange pas ? – Répondez juste sur la loi de 2004. – J'essaie de répondre. Ce qui nous a importé, mais ça a été un débat, c'est quel est le sens de cette manifestation dans le contexte. Cette manifestation dans le contexte dit, après l'attentat de Bayonne, dont vous n'avez pas parlé depuis le début de l'émission, il y a un homme qui a voulu mettre le feu en lieu de culte et a tiré sur deux musulmans qui étaient des braves gens. Donc c'est ce climat qui nous amène à dire, le sens général de la manif c'est, attention, ce pays ne doit pas se casser sur les questions religieuses et il y a des mots, des actes contre les musulmans de France qui sont nauséabonds. Après des années aussi où il y a eu des crimes contre les juifs français, mais sur cette question-là de religieuse, le pays peut se casser, pour le coup, nous qui aimons l'histoire, on sait ça. – J'aimerais bien que vous me répondiez sur la loi de 2004. – Alors à partir de là, il y a un texte qui est fait. Si, je vous assure qu'on ne va pas, on pourrait même sortir le texte, il y a une ambiguïté. Si le texte sous-entend que les lois de 1905, de 2004 ou de 2010 sont des lois liberticides, je ne suis pas d'accord. Moi, pour moi, la loi de 2004 qui considère qu'il faut… – Alors pourquoi êtes-vous allé manifester ? – Non, parce que le texte, lui, quand on le lit, il dit… Non, non, mais je vous assure, il dit, notamment, il y a eu le débat au Sénat d'une loi présentée par la droite qui interdit les signes religieux pour les accompagnatrices, et ça, pour le coup, ça me semble être une déformation complète de ce qu'est la laïcité. De la même façon que ces lois évoquent certaines lois antiterroristes qui avaient quand même une fâcheuse tendance à considérer une ère du soupçon contre nos concitoyens musulmans. Ce texte aurait dû être rédigé autrement. Si nous avions la France insoumise, pour le coup, nous accuse souvent d'être hégémonique, était à l'initiative. – Donc vous êtes capable de dire ce soir, il n'y a pas de loi liberticide dans ce pays ? – Je vous ai dit que la loi 1905, 2004, 2010, par contre, mais la loi du Sénat ne passera pas. – Il n'y a pas de loi liberticide dans ce pays, on est d'accord, Alexis Cordier ? – Si, notamment, nous, on a voté contre des lois antiterroristes qui, selon moi, utilisent de manière abusive, font un contrôle inutile, ont tendance à considérer, effectivement, qu'il y a, dans ce pays, une espèce de soupçon dans les signes de radicalisation qui ne sont pas clairs, etc. Non mais, attendez, là, on va trop loin. Je répète, que ce soit clair, la loi de 1905, du 9 décembre 1905, est une grande loi d'émancipation. – Celle de 2004 aussi, même celle de 2010. Pas de signes religieux à l'école. Mais une fois qu'on a dit tout ça, bon sang, ce n'était pas ça, le sens de la manifestation. La manifestation, Laurent Neumann, je termine là-dessus, le slogan, le vrai slogan, c'était « Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger ». C'est une manifestation, il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge. C'est une manifestation qui se termine place de la nation par le champ de la Marseillaise. Vous devriez applaudir, et je vous invite vraiment, parce qu'en plus, je vous respecte tous les deux, faites attention à ce qu'on a trop caricaturé cette manifestation. On va rendre fous ceux qui ont participé. – Je me suis contenté de poser des questions. – Non, non, mais je vous remercie. En plus, le débat est légitime. Attendez, on termine là-dessus. Il y a eu des crimes antisémites dans le pays, il y a eu des attentats. Il peut y avoir des questions légitimes qui sont posées par des braves gens qui peuvent s'inquiéter, a fortiori, si on leur dit, c'est quasiment des soutiens aux terroristes qui manifestent. Mais nous, notre travail, et moi, mon honneur d'y avoir été, c'est, j'assure, et ceux qui me font un peu confiance, je vous jure, les amis qui me regardaient, que cette manifestation n'était en rien une manifestation… – J'aimerais bien passer à autre chose, mais donc, ça veut dire, pardon Eric, mais ça veut dire que les gens qui crient « Allah Ouagbar » dans la rue, à quelques centaines de mètres du Bataclan, ça ne vous gêne pas ? – Ça me gêne pour une raison, je reviens. C'est que c'est un slogan, ou une phrase, qui ne s'adresse qu'aux musulmans. Et moi, je n'étais pas musulman, j'étais dans cette manif. De ce point de vue-là, elle divise, alors que la manif, il faut qu'elle rassemble. Mais même, je ne veux pas défendre celui qui dit ça, avec lequel, par ailleurs, j'ai que des désaccords, cet homme responsable du CCIF. Mais écoutez ce qu'il dit, il ne s'est pas un slogan « Allah Ouagbar » et une prière publique. Il dit, certains disent que cette phrase, qui est une phrase qui fait partie du culte moyen, serait un appel à la haine, et ça n'est pas le cas. Je l'ai déjà dit, j'habite la Seine-Saint-Denis, non loin d'une mosquée, tous les vendredis, il y a des centaines de brageons qui disent « Allah Ouagbar » « Allah, il ne prépare pas un attentat. » Parce que sinon, c'est quoi la conclusion ? Il faut interdire l'islam en France ? Vous voyez bien, donc il faut être sérieux. – Allez, on avait promis… – Ce n'est pas les frères Ouagbar, on n'est pas immédiatement, on ne devient pas un terroriste qui va égorger les gens. – On avait promis, on change de sujet. – Pardon, Alexis Corbière, on va parler de santé. La santé en France, c'est quand même 203 milliards, ça n'est pas rien, le contribuable français. On a 35% de lits de plus que la moyenne de l'OCDE. On consacre un point de PIB de plus que les pays européens et la moyenne de l'OCDE. à la santé, donc ça n'est pas rien. D'ailleurs, ce gouvernement, sur l'exercice 2019, a augmenté l'enveloppe de l'hôpital qui est passé de 80 milliards à 82 milliards. Pardon pour ces chiffres, mais c'est une façon de vous dire, les contribuables français font déjà énormément pour leur santé. Ils paient beaucoup pour leur santé, leur système de soins, pour leur hôpital qui dysfonctionne. Est-ce que la solution, c'est de faire, un petit peu comme a toujours fait en France, dire, puisque ça ne va pas, on n'a qu'à mettre 3-4 milliards de plus et ça ira mieux. Est-ce que vous y croyez à ce discours un peu facile ? La réalité, c'est que depuis le début du gouvernement Macron, on a supprimé 12 milliards dans la santé. D'accord, ce gouvernement a fait 12 milliards d'économies. Donc déjà, il peut peut-être rajouter aujourd'hui, parce qu'il y a une mobilisation... Pas sur l'hôpital. Non, mais sur les dépenses de santé de manière générale. Et l'hôpital a été impacté par ça. Mais c'est bien. C'est bien de faire des économies. Quand il y a un gros déficit et que ça ne va plus, c'est bien de faire des économies. Éric Brunet, on va sortir tous les deux de l'émission. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec ma gamine qui était souffrante. La nuit, je suis allé aux urgences. Franchement, les gens attendent. Avec les gamins dans les bras, il y a des femmes et des hommes souvent âgés assis sur des bancas. Non, ce n'est pas bien. C'est un problème d'argent, ça ? C'est un problème de moyens, de conditions de travail, donc d'argent quelque part. Sans compter que dès que vous discutez avec des personnels de santé, leur niveau de rémunération, je ne parle pas des grandes pontes, mais franchement, il est à pleurer avec des gens qui gagnent 1400, 1500 euros et qui en plus sont suffisamment fous des fois pour que même quand ils ont terminé leur horaire de travail, ils restent encore pour aider les collègues. Donc tout ça ne va pas. On a fermé ces 30 dernières années près de 60 services d'urgence publics et on en a ouvert en même temps 138 privés. Parce que là où on a un désaccord sans doute, c'est que cet affaiblissement de l'hôpital public fait les beaux jours du business du privé. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est que moi, là où je suis fier, c'est que malgré tout, même cet hôpital public encore en grande difficulté... Des centaines de cliniques privées ont été fermées ces dernières années avec probablement des électrices et des électeurs de la France insoumise, des soignants, des gens qui sauvent des vies dans le privé comme dans le public et qui vivent grâce à l'argent de la sécurité sociale. D'accord, mais le privé, ça coûte un peu plus cher. Les soins, il y a des tarifications un peu supplémentaires. C'est ça qui m'inquiète. Vous savez, chaque fois qu'on affaiblira le service public, on parle de l'hôpital, on pourrait parler d'autres sujets, c'est pareil pour l'école. Quand l'école publique ne va pas bien, les gens, ils se tournent, les braves gens, vers des écoles privées, vers des cliniques privées, vers des soins privés. Et à partir de là, ça crée quoi ? Ça crée des santé à deux vitesses, à trois vitesses. C'est-à-dire que les pauvres gens, ils passent des heures dans des systèmes d'urgence saturés. Et puis ceux qui ont un peu plus de moyens, ils se payent des soins meilleurs. Et ça, je ne veux pas de cette société-là parce que je suis un public. On a compris. Je voudrais qu'on parle des étudiants. Vous êtes un ancien enseignant, je disais 20 ans de prof d'histoire. Je voudrais qu'on parle des étudiants. Je voudrais d'abord qu'on écoute ce que disait la porte-parole du gouvernement Sibeth Enderi. Nous avons tenu à ce qu'il n'y ait pas de hausse des frais d'inscription à l'université justement afin de préserver le pouvoir d'achat des étudiants. Nous avons également en 2018 supprimé le régime étudiant de sécurité sociale. C'est une économie substantielle pour les étudiants qui s'élève à plus de 200 euros chaque année désormais. Nous avons également fait un choix budgétaire non négligeable en augmentant de 1,1% les bourses sur critères sociaux qui sont à destination des étudiants, ce qui représente un effort budgétaire de 46 millions d'euros supplémentaires pour l'année 2019-2020. Alexis Corbière, un étudiant s'est immolé par le feu à Lyon pour dénoncer la précarité dans laquelle il se débattait. Émotion légitime, la vôtre, celle de tous les Français, celle de la communauté étudiante, évidemment. Pour autant, les étudiants qui saccagent un amphi à Lille et qui empêchent un ancien président de la République de s'exprimer dans une conférence, qui déchirent des livres, est-ce que tout justifie la violence ? Je ne vais pas me faire que des amis, mais moi je ne suis pas d'accord pour qu'on interdise des conférences à l'université. Je ne suis pas d'accord avec le fait, par exemple, que Mme Agassensky a été interdit dans une université. Je ne suis pas d'accord. Moi je suis pour que des gens aillent dans la conférence de François Hollande. On faisait comme ça à mon époque. Et on préparait la belle intervention. Et puis au moment donné, quand il y avait le débat, on interpellait l'invité. Est-ce que ces étudiants-là ont encore leur place à l'université ? Non, mais bien sûr qu'ils ont leur place à l'université. On peut donc déchirer des livres, saccager un amphithéâtre, et avoir sa place à la fac ? Après, s'il doit y avoir des sanctions qui sont faites, débrouillez-vous. Je veux dire, quels aient lieu ? Ça ne doit pas vous rendre interdit de faire des études pour autant. Mais je désapprouve ça. Moi je n'aime pas qu'on déchire les livres. Fussent même ceux de François Hollande qui disent des choses sans doute. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire sans doute les étudiants ? Je ne suis pas la porte-parole. Mais Hollande est un peu aussi responsable, parce qu'il a dirigé le pays de la dégradation du milieu étudiant, où quand même, il y a un nombre de plus en plus important d'étudiants, un quart je crois, qui est sous le seuil de pauvreté. Et qu'il y a une dégradation, malgré ce que dit Mme Ndiaye, que les tarifs du CRU sont augmentés, les tarifs du RAC sont augmentés, il y a une baisse des APL à l'intérieur de ce gouvernement. Et je veux terminer aussi sur une chose un peu différente, mais pas que, la question des tentatives de suicide, qui devient aujourd'hui, on a parlé des policiers, 59 policiers suicidés depuis le 1er janvier, des enseignants, dans l'hôpital, 7 étudiants, ça veut dire quelque chose... Les agriculteurs. Évidemment. La France est un pays où on se suicide beaucoup. Et on parle très peu du sujet. Eh bien ça, je pense que ça vaudrait le coup, vous qui êtes des observateurs attentifs de la société, qu'est-ce que ça nous dit ? Il y a un malaise profond, il y a une inquiétude, il y a un sentiment de désespoir, il y a une dégradation des conditions de vie qui a un impact sur l'intimité des gens. Et ce jeune homme, nous ça nous a mis un peu en colère, parce que le gouvernement en est cherché à esquiver, c'est un geste politique qu'il fait. Alors après, il est terrible. Franchement, moi, je lui... Si j'avais pu, il ne faut surtout pas faire ça, mais ça veut dire quelque chose d'un malaise. Alors, il faudrait qu'on parle de votre livre. Vous publiez un livre qui s'intitule Jacobin. Vous présentez neuf portraits, neuf portraits de Jacobins célèbres ou pas, d'ailleurs. Vous allez exhumer un certain nombre de trajectoires humaines intéressantes. Mais alors, moi qui vous connais un peu, on a déjà parlé d'histoire dans les couloirs de BFM TV, finalement, en allant chercher, je ne dirais pas des maudits de la Révolution française, mais les Jacobins, ces dernières années, n'ont pas tellement la cote, les Jacobins. D'où l'intérêt du livre. D'où l'intérêt du livre. C'est Robespierre, c'est Saint-Just, etc. C'est une façon de faire la nix, si je puis dire, à Stéphane Bern et à cette façon de regarder la Révolution française, ou en tout cas le XVIIIe siècle, très Marie-Antoinette, très Château de Versailles. Et je sais que ça, ça vous agaçait. Je sais que ce livre, c'est une mauvaise manière, finalement, à Stéphane Bern. On va aller vite. Moi, je pense qu'on ne peut pas aimer la République dont on a parlé si on déteste la Révolution française et ceux qui en étaient les principaux acteurs. Et j'ai peur. Alors, Stéphane Bern est un homme charmant. C'est embêtant. Mais quand même, que ce qu'il a fait, et j'ai compté 145 émissions depuis qu'il existe l'émission de France 2 qu'on connaît tous, à savoir Secrets d'Histoire, c'est qu'essentiellement, hormis 4 émissions sur 145, c'est que des courtisanes, des têtes couronnées, etc. Et il y a quand même à enlever le masque caricatural de ces personnages qui peuvent être critiquables. Mais est-ce qu'on connaît Bertrand Barère ? Est-ce qu'on connaît Georges Couton ? Est-ce qu'on connaît Jean-Baptiste Belé ? Jean-Baptiste Belé, c'est le premier. C'est un esclave de Saint-Domingue qui se libère dans une révolte, qui impose l'abolition de l'esclavage et qui est présent le 4 février 1794, le jour où on abolit l'esclavage. C'est un personnage magnifique, oublié. Il y a un tableau de Jean-Baptiste Belé qui est à Versailles actuellement dans une salle obscure. J'aimerais qu'il revienne à l'Assemblée nationale. Il est en tenue conventionnelle. Vous évoquez Pauline Néon. On parle beaucoup aujourd'hui d'Olympe de Gouges. On a l'impression qu'il n'y a qu'Olympe de Gouges qui est un personnage assez mineur. Mais il y avait des femmes qui ont joué un rôle très important. J'aimerais... Après, on peut discuter. Et pour le coup, Éric Bionnet, vous êtes celui qui m'a donné le goût de ça. Et je veux vous remercier. Il faut qu'on parle d'histoire. Tous les deux, on est en désaccord. Mais moi, ce que je veux aimer, c'est qu'il faut faire aimer. Même de manière polémique, ce moment d'histoire. Alors, ce livre, pour ceux qui nous regardent, il y a 9 chapitres, des portraits de ces Jacobins. Et puis, il y a une intro. Et dans cette intro, vous faites le lien entre la Révolution française et les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, dites-vous, ont brandi les promesses non réalisées de 1789. Les privilèges, la justice sociale, la fin des privilèges, etc. Mais très honnêtement, est-ce que c'est valide, intellectuellement, de comparer la France de 1789 à la France d'aujourd'hui ? Non, ce que je dis, Laurent Nannemann, c'est que la symbolique des Gilets jaunes, quand il est lancé, les gens se mettent des bonnets phrygiens sur la tête. Rappelez-vous, il y a un an, des drapeaux bleu-blanc-rouge, ils chantent la Marseillaise et sur leur gilet au feutre noir, jaune, ils écrivent liberté, égalité, fraternité, reprenons la Bastille, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce pays est encore travaillé. Comme évidemment, on ne peut aller vers le futur que si on a, par notre passé, et notamment par cette promesse d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais qui n'est pas encore totalement réalisée. Et surtout, je termine là-dessus, sur l'idée qu'il y a des droits qui ont été proclamés de manière formelle mais qui doivent devenir réels. Cette promesse-là, 200 ans plus tard, elle reste encore d'actualité. Et mes Jacobins ont réfléchi là-dessus et ça peut être utile de lire pour voir comment, eux, ils cherchaient à lutter contre la pauvreté, assurer la souveraineté du peuple, faire République sociale. Jacobin, les inventeurs de la République, c'est chez Perrin. Vous le dites dans le livre, ce n'est pas un livre d'historien, c'est un livre de militants sur l'histoire, ce qui fait une petite différence, mais lisez-le, c'est passionnant. Eric, dans quelques instants, merci en tout cas d'être venu nous voir. Alexis Corbière, mesdames, messieurs, dans quelques instants, pour la troisième partie de Brunen Eumann, à 20h, nous allons ouvrir un autre débat, une autre controverse, nous allons parler de la santé, nous allons parler de cette journée d'action qui a été initiée cette semaine, cette grève qui a été initiée par les personnels de santé, les soignants au sens large, les médecins, les chefs, les aides-soignants, les infirmières, les infirmiers, et nous allons nous poser la question, est-ce que la solution aujourd'hui qui permettrait de rénover l'hôpital en France, c'est l'argent ? Faut-il des sous ou faut-il réorganiser ? C'est dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dans quelques instants.